Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dark Souls, j'allais dire Elden Ring mais non c'est Dark Souls évidemment, où on avançait assez vite, il ne nous restait plus que le bassin de Noirsouche à faire, on va aller le faire, mais avant, il est temps de monter de niveau. Je crois que l'âme du papillon donne moins qu'une âme de héros. Ah si, il y a un truc que je voulais faire d'abord, c'est de retourner là. Ouais, non, ils ne sont vraiment pas vers l'âme, parti. Et bien, il ne nous reste plus que 3 boss pour finir le jeu, et 4, si, on veut faire Calamite, ce qu'on voudra faire évidemment. Allez, c'est parti pour le bassin de Noirsouche. Donc, soit on passe par l'hydre, la première hydre, et on remonte la grande échelle que je vous avais montré. Soit on passe par ici, en ayant acheté le blason d'Artorias. Je vais vous montrer tout ça évidemment. Alors, ça on pourrait se demander si en fait, ce n'est pas les fermiers. Parce qu'en fait, on est au lieu du DLC. Bah, vous allez voir. Donc, on pourrait se demander si ce n'est pas les fermiers, ou ce que les fermiers empêchaient que ça pousse. En fait, je ne sais pas. Est-ce que tu as été fermier avant d'être un arbre ? C'est ça qu'on te pose comme question, mon ami. Ils font tellement plus de dégâts. C'est tellement jouissif de leur casser la gueule. Vous vous souvenez, l'emblème d'Artorias, qui permet d'ouvrir cette porte, où on n'ait jamais été. Parce qu'en fait, il y a des babaches, qui vont tenter de vous attaquer, puis ici. Bon, maintenant, ça ne représentera plus un problème. Un arbre. Donc, il va y avoir un mage. Allez, il est là. Et un chevalier. Eh, ça fait mal. Eh, oh. Laisse-moi tuer, ton ami. Bien, petit. Alors ça, c'est un lieu de PVP. Headzone. Bon, c'est pas chiant. Merci. Il y a un voleur. Un prêtre. Et un barba. J'ai touché. Évidemment, le voleur va vous en piquer. C'est un voleur, il sert à ça. Lui, il va vouloir se soigner. C'est un prêtre, il sert à ça. Oui, on est cent mille fois trop fort. Le barba. C'est bien petit. C'est bien petit. Désolé. Et alors ? Là, on peut prêter un serment avec ce chat. Est-ce que vous vous souvenez de ce chat ? On l'avait vu dans le DLC. Est-ce que c'est vrai que vous êtes en vous ? Vous avez bien joué pour me trouver. Mais ne viendes pas pour le grave de Sir Artorius ? Oui. C'est vrai que mon conseil est vrai. L'oubliez pas ce que la légende de Artorius est n'est pas une fabrication. Traversant le noir ? C'est seulement une fête de fairy. L'honneur de 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 l'honneur. Je suis Alvina de la Darkroot Wood. Je commande un clan de hunters qui traque l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Ce qu'est-ce que tu dis ? Tu ne vas pas nous ? Oh oui, je crois que ça suitait bien. Je suis très heureux. Et maintenant, on l'a dit. Oui, donc maintenant on va pouvoir s'attaquer par les babages de l'entrée. Mais là, parce qu'on est du serment d'Alvina. Et ici, l'han de l'honneur de l'honneur. Si tu es ce que j'aille, c'est l'assurer que tu l'honneur de l'honneur. Si mes sens'es réveillant d'endres, je vous summoner. Fendez-le, sir. Je beseecher tout cela. Je vais l'honneur de l'honneur de l'honneur. Je vais l'honneur de l'honneur de l'honneur. Je travaillerai sans l'honneur de l'honneur avec toi. Et tu as receivé une grande réagion. et que ce n'est pas possible, et que ce n'est pas possible, et que ce n'est pas possible. C'est un vrai accord, mais c'est pas possible. Mais tu dois entendre le roi. Le plan est ta seule pour toi, qu'est-ce qu'il est vrai ? Tu n'auras pas à l'essayer de double-cross. Tu n'auras pas de doute, que ce n'est pas possible que ce n'est jamais que ce n'est pas possible. Très bien. Donc, vous ne devez pas taper les autres membres. Ah, tu n'auras pas de doute, que ce n'est pas le plus haut. N'auras pas de doute, que ce n'est pas de doute, que ce n'est pas de doute. Voilà. Et donc, quand vous portez l'anneau, vous êtes invoqué à chaque fois qu'un joueur rentre dans cette forêt. Il y a lui qui est apparu. C'est parti. 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 Je suis en récompensé déjà. Donc, il y a un mec comme ça derrière lui. Et un anneau spécial qui permet de faire des voilàtes spéciales. Ah, avez-vous remarqué celui-ci, les yeux brûlés ? Il est l'un des clans de l'Ouest, comme moi-même. Toujours dans les ombres. Mais c'est un très dur. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a un des meilleurs arcs du jeu ici. On va aller de l'autre côté. En fait, ça, c'est le DLC. On reconnaîtrait les Farrays. Il y a lui. Ah mince, il faut qu'il nous attaque, lui. J'avais oublié. Bref, et en fait, lui, il loot son arc, qui est l'arc noir de Faris. Qui est un des meilleurs arcs du jeu. Si ce n'est le meilleur arc du jeu. Avec l'arc de Gwendoline. Avec l'arc de Gwendoline. Hello. Ok, qui m'attaque. Hello. Ouiii. Hello. Ouiii. Hello. Et quand ils sont nombreux, ils sont... Ils restent dangereux. Evidemment. Pour 12 000. Pour 12 000. L'armure de l'Est. C'est beau. Alors. Euh... Tatatatata... Tatatata... 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 Ça non, ça non... Euh... Cet arbre-là, il meurt. Il y a encore des trucs à looter, je ne sais plus. Je l'ai su, je ne sais plus. Voilà, là on est revenu au début. Pas bien. Donc. On va... Hop. Euh... Où est le chemin ? Là. Donc là, il y a Faris. Par ici. Ça, c'est un des ponts où Calamite nous attaque. Et Calamite, vous combattez là, en fait. Comme quoi, il y a de la cohérence. Tout est cohérent. Alors. Voilà, là, là. Alors. Les chats géants. Ils sont très forts. Ils sont très forts. ils font ça aussi ils peuvent se mettre en boule je vais lui taper dessus et voilà et là c'est bon je vais mourir il peut me toucher à travers l'arbre en faisant sa boule je vois rien ils reviennent évidemment lui il peut me toucher mais moi je peux pas le toucher c'est un peu dégueulasse mon apec n'est jamais parti voilà et en fait l'échelle ça c'est l'échelle si je dis pas de conneries c'est l'échelle de non c'est pas celle c'est pas l'échelle de de l'hydre non on peut aller chercher c'est top je c'est une âme de courage à garer non l'hydre c'est juste là j'ai pas en bas je me souviens si c'est pas là qu'on combat calamite d'ailleurs l'hydre pour être logique de sauver brunante à cet endroit là je sais plus combien il y en a des chars je sais plus combien il y en a des chars des champignons donc là c'est Sif le boss de la zone en fait c'est le colisée de ça c'est l'ancien colisée vous avez affronté Arteria c'est parce qu'il y a sa tombe donc le boss est là bas en fait vous pouvez éviter les chats en en passant par devant Elvina les champignons on peut évidemment la tuer je veux ton coffre on se lit là musine de pain doré oui musine de pain doré oui c'est là un coffre c'est pas une mime voilà la baise enchantée qui permet de faire des armes enchantées normalement j'ai toutes les baises et tous les types de baise là et là en fait c'est Elvina se trouve juste ici évidemment on va chercher le coffre qui est derrière qui est l'armure de pierre et là qui est l'armure des gardiens de pierre on en avait déjà affronté souvenez-vous il y en a avec des boucliers et des épées et dans le passé ils avaient des marteaux géant de pierre alors on peut rentrer ici les belt à forer Elvina hop hop on va aller se soigner on va aller affronter Sif et oui ça va nous donner l'anneau des abysses et après on pourra aller faire un new londo ça c'est court le bassin de norsuch normalement en vrai dix fioles d'estus c'est bien suffisant pour Sif et donc normalement ils nous attaquent plus ils nous attaquent plus parce qu'on est leur ami on est l'ami de la forêt je suis l'ami de la forêt et si on en tue un si on en attaque un les autres nous attaquent évidemment est-ce qu'on aura rompu le serment Delvina là vous courez vers la lumière vers la lumière toujours courant vers la lumière poursuivi par des champignons champignons qui peuvent vous attaquer vers la lumière hop prenez pas de dégâts si vous faites cette chute c'est parti c'est parti pour Sif le loup d'argent qui se battra avec son épée dans sa gueule cette fois il est un peu plus grand il est devenu adulte entre temps donc c'est plus le petit bébé en fait c'était l'alcoolisée donc là il y a l'épée d'artorias elle est belle cette bébé en fait là normalement il crie et il vous attaque tout de suite et là on a une note cinématique parce qu'il nous aime bien maman copain copain manus et vous l'entendez pleurer parce qu'il sait ce qu'il doit faire il sait qu'il doit protéger artorias ça tombe jusqu'à sa mort ne t'inquiète pas ta mort est venue super musique super boss comme le juís c'est parti parce que vous voyez rien c'est normal désolé vieux c'est triste moi ça me fait quelque chose à chaque fois que je le tue et donc serment d'artorias qui est l'anneau pour traverser les abysses et l'anneau du frelon qui améliore les attaques critiques alors les attaques critiques c'est les petites attaques vertes vous savez quand on défend on tape il y a une petite attaque verte là c'est ça les anneaux les attaques critiques j'ai une atta j'ai une tête de dragon j'ai une tête de dragon ça c'est un objet que vous avez en voir le le chef des dragons bon bah il nous reste plus que new londo à faire pour ça il faut aller au sanctuaire de l'ichefeu on va peut-être aller acheter des malédictions fugaces qui nous permettent de tuer les de tuer les les fantômes comment on fait déjà pour enlever la tête de dragon je sais plus et en fait si vous faites tout le tout le truc du dragon crachez du feu et si vous faites tout le truc du dragon et bien vous avez vous avez vous avez il me semble l'armure complète du dragon on va faire deux trois trucs avant et après on va s'attaquer à new londo voilà il est revenu ou pas non il est resté en bas oh un enfant c'est vrai qu'il revenait ici j'ai dû loupé un truc dans la quête de d'un tramys à l'air eh bien tant pis sanctuaire de l'ichefeu le dragon de pierre c'est le grand dragon vous en doutez on va se reposer on va reprendre retour voilà 0-0 flamme noire puissance intérieure augmente force et endurance avec perte de pv et oh je suis en mesure du temps ou les sorts on en les a absolument pas tous les sorts du jeu oui on a dit d'aller chercher des oui ah si il y a un truc à faire qu'on a pas fait il y a un truc que j'ai pas fait oui c'est vrai allo rond nooo tadadidadou tadadidadoodan tadadidaddu tadadidadado ad dé toute fois qu'on a tué typh des corges allez faire sa et je l'ai pas fait Ouais j'aurais pu me mettre au feu des archives du duc c'est vrai. Vous voyez rien c'est normal. Ah oui il faut bien rallonger un peu les épisodes, enfin un peu la durée de vie du jeu quoi. Parce qu'en vrai là on a fini. Il nous reste New Londo, ça va prendre un épisode à peu près. A peu près une heure de faire New Londo. Vu qu'on va pas utiliser la triche pour se téléporter en bas. Donc on va faire New Londo et une fois que New Londo c'est fait il nous reste les abysses et les abysses en fait c'est juste un boss vous descendez dans les abysses mais il faudra mettre le serment d'artorias. Donc il faudra évidemment changer d'armure. Quelle sale gueule. Une sale gueule mec. Euh non au pire je me re-téléporterais normalement. C'est l'archivique mais normalement on devrait pas mourir. Normalement. J'entends. J'entends j'entends. Donc tu es allé m'attaquer comme ça comme un quelqu'un. j'entends. pas mal hein encore on s'en passe à négliger il y a toujours il y a il y a C'est un peu cher. Ce retournement. Est-ce qu'il a senti l'ennemi arriver ? Euh... Le truc, il est là. Et j'ai toujours pas tué la mimique de la forteresse de Sen. C'est vrai. Il n'a pas été chercher ce coffre non plus en tournant ce truc. C'est vrai. Mais dans ce coffre, c'est une arbalète qui tire 3 tirs à la fois. Ça, je vous l'avais dit. C'est parti pour ce combat. Y'a pas un combat ici ? Non, mais moi, y'avait un combat. La grande braise magique. Par les armes magiques, plus 10. Non, mais moi, y'avait un combat. Ah bah, il y a une âme chez là-bas. Ah bah, c'est à Bristy. Ça a complètement oublié d'aller la chercher. Mais pour moi, y'avait un combat. Euh... Mauvaise mémoire, peut-être. Ok. On va aller chercher des malédictions fugaces. Genre ? Ah, il faut peut-être reparler à Logan quand on a tué Sif. Ils m'ont fait mal. Ils m'ont tapé dessus. Donne-moi ton humanité. Il clure tous les jours. Bon, les 4 rois, ça devrait bien se passer. Eh non, je t'ai pas oublié. Voyons, rien de chalic, tu vends des déshumanités. Je sais que tu en possèdes... Je ne sais plus combien. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça coûte si cher. Bon, on peut les looter sur les fantômes. D'ailleurs, les fantômes, vous pouvez les farmer. Au début, vous pouvez les farmer si vous en sentez capable. Allez, allez, allez. Le AK a faim. Ça risque de baisser ses performances. Vous savez, pourtant, que j'ai de très bonnes performances. Ah, mais je veux en avoir le cœur. Je suis fermée. Oh, d'ailleurs. Oh, bonjour a là-bas. Où est-ce que t'es-bas? Time est un ressort. C'est Delphile. Ah non. Peut-être qu'il faut lui parler. Oui. Oh, là vous êtes. Il y a longtemps. Ou... Est-ce que vous êtes juste ici ? Ce endroit fascinant... ... défaite mon sens de... ... de temps. Oh, là vous êtes. Ou... Oui, voilà, c'est ça. Et là, normalement, il devrait partir. Je ne peux pas me reposer. Oh, oh. Tiens, je fais un retour. Pourquoi je ne peux pas me reposer ? C'est bizarre, ça. Ça ne me dérange pas, moi. Moi, je peux me téléporter, donc je m'en fous. Je me téléporte à volonté. Voilà, et là, je peux me reposer. C'est marrant, toi. Je ne peux pas me reposer tout à l'heure. Et là, normalement, il n'est plus là. C'est ça ? Ah si. J'ai dû louper des trucs. C'est pas grave. Bon, allons faire New Londo. On a assez tergiversé. Heu... Et on ira poser les quatre âmes en même temps. Au kiln. Et me manque une âme de gardienne du feu. Intéressant. On pourrait tuer... On pourrait tuer la sœur de Quillag. Faut la voir. Elle est en haut ou elle est en bas en un instant ça ? Il est en haut. Il est là ou pas ? Le cadeau. Là, j'ai vraiment dû louper plein de trucs. Plein de trucs que je ne me rappelle plus. Regarde. On a loupé toutes les quêtes des personnages. Ça, c'est bien. Ça, c'est un aveu de force. 747 comme l'avion. J'ai le talent. C'est pas un avion. C'est pas un avion. New Londo. Un fantôme. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand elle redevienne lumineux, c'est que vous n'avez plus la... La malédiction sur vous. Et vous voyez votre aura là. Il y a une petite aura blanche là. Elle s'éteint. Ils peuvent en faire... Ils peuvent en dropper des malédictions fugaces. Ils peuvent looter ce qui permet de les tuer. Justement. En en parlant. En voilà. Oui, oui, oui. C'est un raccourci. Il sera actif. Lesests. Ils peuvent réunir. Ils ne peuvent pas se faire. Ils peuvent enlever un goût. Leur. C'est un raccourci. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Leur. C'est un raccourci. C'est un raccourci. un objet un objet un objet ce sont des fantômes donc eux ils peuvent traverser les murs donc attention tout de même on ne peut pas la laisser crier il est failli tomber on va déployer cette échelle oui 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 vous pouvez looter leurs armes aussi si ça vous intéresse on va nous ça en bas ça c'est sûr on peut donc déployer cette échelle ah mais si il faut aller là ça va ? ça va ? ça va ? forcément on est obligé de la trouver ouais ah c'est peut-être si on tombe mais si vous tombez vous êtes nains aller sur ce toit intéressant on peut aller sur ce toit on ne mène à rien c'est de la merde on va en avant pourquoi des fois je viens ici au début du jeu ? je sais que des fois je cours jusqu'ici tout début du jeu mais je sais plus pourquoi genre je cours je m'arrête pas hein je m'arrête pas pour taper les gens ça va ? easy peasy des hommes wow 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 ah merde et en plus j'ai plus de super je croyais que j'étais sur le soin je crois que j'étais sur le soin file au moment où j'ai plus de malédiction fugace j'ai 12.000 heu fantôme qui me saute dessus super vous sentez le niveau a la con ? ou pas ? merde je suis ici Pendant qu'on y est, encore là ou pas ? Ouais, je ne sais pas. C'est l'heure ! Et j'ai oublié de me reposer. Quel imbécile ! Ok, on n'oublie pas, il est en bas, l'ascenseur. On va mettre le masque du paladin. Oui, même les armes divines ne tuent pas les fantômes sans la malédiction fugace. Il vous faut vraiment utiliser la malédiction fugace. De toute façon, il est noté dessus. Seul moyen d'affronter les fantômes. Il n'y a pas de boss ici, enfin le seul boss c'est les 4 rois. Il n'y a pas d'autre boss que ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de boss. On l'a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas d'autre boss. Ok. Un éclair. Un éclair. Il est de l'accès. Qu'est-ce toi ? Qu'est-ce toi ? Sargent ! Au nom de la lumière, vous serez tous pourfendus. Un qui a looté ? Je n'aime pas. Bande de chiens. Prends lui. Je n'ai pas comprévée. C'est bien. Pas. J'ai pas. J'ai pas la... voilà c'est le chemin normal pour y aller c'est bon c'est un grand fragment de titanil vert je t'étais mal caché c'est pas pour aller chercher ça qu'est ce que je viens chercher ici des fois le mécanisme ne bouge pas la porte est verrouillée ah dommage c'est bon c'est bon dégage dégage nano-sacriptial rare Ah oui. Alors. Il y a de la flotte partout ici je crois. Ils sont embêtants. On peut peut-être sauter là. On va aller chercher les objets qui est loupé. Hop. Alors là. C'est la salle où on était juste au-dessus. Ici. Il y a elle. Je vous l'ai dit on ne la laisse pas crier. Généralement il y a tous les fantômes qu'on a déjà tués qui sont là aussi. Il va être assez gai là. Il dure assez longtemps. La malédiction fugace. Alors l'anneau qui nous permet de mieux résister à la malédiction. Pas forcément très utile quand on a cette armure. Ici il faut juste suivre les couloirs. C'est bon. On va monter ici. En passant par. Hop. Ça nous permet de sauter quasiment directement sur euh. Bah voilà. Sur celle qui crie. Hop. Dans la cheminée. Il y a une échelle. Là il y a un monsieur. 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 Merci. Il y en a un monsieur. D'accord. C'est vrai. A l'époque, le knight Artorias traversait l'abysse, si vous pouvez le trouver et apprendre de lui, l'abysse peut prouver surmountable. Bonjour là, la clé à la clé est maintenant dans vos mains. Vous pouvez le buter pour récupérer la clé du sceau. Dissiper les malédictions, lui acheter des malédictions fugaces. Et dissiper la malédiction qui est un sort, voilà. Comme ça, ça sera bien. Et c'est tout. Vous pouvez le tuer à l'arc d'assez loin. C'est ce que faisaient les speedrunners à un moment, je ne sais pas si c'est encore fait. Pour récupérer la clé du sceau en fait, sans aller lui parler. C'est trop compliqué pour un speedrunner. Evidemment ça lui prend trop de temps. Même en mâchant les boutons de dialogue. Euh non, c'est pas là. Et donc on nous a parlé d'un nouvel ennemi, les Darkwraith. Qui est un ennemi assez embêtant. Là, on peut descendre ici. Maintenant, on peut ouvrir ça. Et on peut ouvrir les portes. Les grandes portes là. Qui sont les portes de la vallée des Drecs. Vous vous souvenez des grandes portes qu'on avait vu ? Mais en fait, maintenant ils ont trouvé un moyen de sauter. Et en fait, de faire skipper cette animation là. Depuis le tout début du jeu, ils arrivent enlever l'eau. Sans descendre en fait dans New Londo. Les... Nos amis les speedrunners, je ne sais pas comment ils le font. Mais ils le font. Hop ! Et maintenant on peut tirer le loup. Ah oui, parce que sinon vous alliez dans l'eau. Et donc vous alliez mourir comme un caca. Alors maintenant il n'y a plus de fantômes. Il y a pire. Il y a les Dark Rakes. C'est pire que ça. Alors, on peut passer maintenant par la vallée des Drake si on veut. Il est là. Ils sont très forts. Ce n'est pas parce que moi je les one shot qu'ils ne vont pas me buter. Alors ils ont une main qui leur permet de faire un bouclier. Il me semble qu'ils peuvent vous choper avec aussi. Ils ont un moveset assez sympathique. J'ai eu peur de mon propre bruit. Regardez-le là, ce petit salaud là qui vous attend. Petit con. Petit con. Petit con. Un endroit bien dégueulasse. Avec un ennemi qui l'est tout autant. Lui. Vous avez vu ou pas ? La sorte d'onde de choc. Voilà ça. Ça c'est leur bouclier. Et le fond avec leur main gauche. Vous voyez rien, c'est normal. Vous voyez rien, c'est normal. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. Vous vous souvenez de ses têtes ? Bah c'est lui qui l'est fait. Un ennemi complètement dégueulasse. Oupi. Petit connard. Petit con. Petit con. Le. On aime pas ce niveau. Continue, persiste et signe. Suivre ce couloir. Qui le sait qui va se faire baiser ? La très grande base nous permet de monter les armes à plus 15. Je ne veux pas faire ce niveau, je n'aime pas ce niveau. C'est bon, ça a été fait. On revient à l'endroit où il y avait le gros monsieur dégueulasse. Et le pitticon. Le pitticon ne bouge pas. Là sans ça, mais où mène-t-il ? Et bien ici, au tout début, de là où il y a les fantômes. Et ça me paraît être un très bon endroit pour s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour notre aventure. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501